Je vais vous parler des données ouvertes, de pourquoi c'est important. Et derrière, je vais vous donner des exemples. L'idée que j'ai dans cette mini-conférence, c'est de vous pousser à vous dire et à vous faire réaliser que participer aux données ouvertes, c'est tout aussi facile, voire beaucoup plus facile que de participer aux données fermées, au logiciel open source. Open source, c'est beaucoup de travail. Il faut comprendre comment fonctionnent les logiciels, ça prend beaucoup plus de temps. Pour les données ouvertes, il suffit d'utiliser le logiciel. C'est déjà à la portée de beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi est-ce qu'on a une vague de données ouvertes ? Pourquoi les données ouvertes, c'est quelque chose de notre temps et pas quelque chose qui aurait pu arriver bien avant ? En fait, c'est dû à la démocratisation de l'informatique et aussi au fait que depuis 20 ans, beaucoup de logiciels qu'on trouve sont des logiciels libres. Donc, tout le monde est à même de participer, tout le monde est à même de les utiliser. Les barrières d'utilisation du logiciel ont grandement changé dans les années 80, dans les années 90. Voilà, il fallait taper une licence qui était à 1 000 francs, à 2 000 francs pour commencer. Ensuite, on n'avait pas de réseau, donc le partage de les choses qu'on faisait sur les ordinateurs, c'était soit du format papier, soit sur une disquette qu'on transportait. C'était beaucoup plus difficile de reach out. Désolé pour l'anglicisme, des fois c'est compliqué de trouver les mots en français. Et depuis qu'Internet s'est démocratisé, en gros depuis qu'on a la DSL, un peu partout dans le monde, c'est devenu beaucoup plus facile d'échanger des données, d'échanger du code, d'échanger des choses comme ça. Et on s'est rendu compte qu'il y a certains logiciels, ils ont besoin... Le logiciel lui-même, il n'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est les données qu'on stocke derrière. Donc je vais prendre un exemple. Et donc les données ouvertes sont devenues un enjeu, puisqu'il y a aussi des choses qui ont changé. Par exemple, la base de NED et les codes postaux, c'est quelque chose qui a été payé par l'ensemble des citoyens d'un État, via les services postaux. Et aujourd'hui, on est en train de transformer ces choses-là en entité commerciale, où il n'y aura plus d'entité de l'État. Par contre, tout ce qui a été dépensé comme argent au niveau des citoyens, il n'y a pas de raison que ce soit gardé par une seule entité. Donc il y a un travail à ce niveau-là de libération de la nonnée pour pouvoir se retrouver à avoir une concurrence libre et directe. Alors en France, ce n'est pas très compliqué, mais par exemple, aux Pays-Bas, il y a un code postal par rue. Donc en fait, le nom de la rue, aux Pays-Bas, on s'en tape, ce qui compte, c'est le code postal. Parce que c'est avec le code postal qu'on va trouver la rue. La rue, c'est joli, c'est pour quand on conduit, mais quand on envoie une lettre ou quelque chose, ce qui compte, c'est le code postal et le numéro de la porte. Donc je vais reprendre mon fil sur les exemples de données ouvertes. Aujourd'hui, c'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être il y a cinq ans, quand on prenait un CD, quand on le mettait dans son ordinateur, un CD de musique, on le mettait dans son ordinateur, il y avait deux grandes chances que l'ordinateur lance un logiciel qui sache jouer la musique et qui reconnaisse les noms des musiques, qui reconnaisse les auteurs, qui reconnaisse ce genre de choses. Et donc ça, en fait, ce n'est pas magique. Si on prend un CD de musique qu'on a été chercher au fin fond d'un pays où il n'y a pas grand monde qui va, au hasard le Groenland, on va se retrouver avec un CD, on va le mettre, il ne va reconnaître aucune des données. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a personne qui a pris le temps d'alimenter une des bases de données qui servent à ce genre de reconnexion. Donc il y a un projet qui s'appelle Music's Brains, dont le travail est de récupérer ces données. Donc ce n'est pas très compliqué de participer, ce n'est pas très compliqué, il faut juste avoir des CD que personne n'est qu'il ne peut. Donc il suffit d'avoir des goûts musicaux un peu spéciaux, de se dire, voilà, est-ce que ça va me plaire ? Est-ce que le fait que je travaille à faire l'import de ces métadonnées va servir à quelqu'un d'autre ? Alors la réponse est oui, puisque la BBC, elle a un patenariat commercial avec les gens qui font Music's Brains. Et en fait, elle importe, les données musicales de la BBC sont cross-référencées avec cette base de données. Donc c'est un petit lieu. Alors, comment ça marche concrètement pour participer à ce genre de projet ? On a un CD, on met le CD dans le logiciel, le logiciel reconnaît ou reconnaît pas. S'il ne reconnaît pas, on va pouvoir faire de l'import de données. S'il reconnaît mais qu'il y a des erreurs, donc s'il reconnaît, on va pouvoir corriger. Et on m'entend comme ça ? Le micro, c'est bon ? Non, c'est pas grave. Et donc, ça c'était le premier exemple dont je voulais parler, parce que c'est un truc simple à mettre en oeuvre. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit de savoir lire ce qu'il y a sur la pochette du CD, de rentrer les données dans Music Picard, d'appuyer sur un bouton et ça fait tout pour vous. Et derrière, vous avez libéré de la donnée et vous avez donné accès à tout plein de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, de prendre ce CD-là un jour, de le mettre dans leur lecteur de CD et de le voir reconnaître. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est OpenStreetMap. Ça tombe bien, ils ont un stand. Et en plus, ils ont un atelier ce week-end. Donc, si ça vous intéresse de participer et de voir comment ça fonctionne, je vous encourage à aller à l'atelier. Il y a deux ateliers. Je vous encourage à aller voir les ateliers. C'est des ateliers qui sont faits avec l'idée de prendre en main quelqu'un qui n'en a jamais fait et de faire. Donc, OpenStreetMap, c'est plus qu'une alternative à Google Maps. C'est un fond de carte où toutes les données sont ouvertes. C'est-à-dire qu'une carte, c'est des noms de lieux, des noms de rues, des noms de villages, des noms de boutiques, des types de boutiques. C'est ce genre de choses-là. Donc, l'intérêt aujourd'hui de participer à une aventure comme OpenStreetMap, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, Google me surveille. Quant me surveille. Non, pas Quant. Google me surveille. Il y a un certain nombre d'autres. Microsoft me surveille. Et chaque fois que j'utilise sur mon téléphone, parce que je suis perdu dans la rue, que je cherche une adresse, je n'ai pas forcément envie de donner l'info que j'ai été me faire tatouer chez Google. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Donc, l'intérêt de participer à ça, c'est de se libérer d'une certaine surveillance. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé parce que quand j'ai déménagé en France, le village dans lequel j'habitais, il manquait la moitié des rues. Il manquait 50% des noms des rues. Et donc, en me baladant dans le village, un, j'ai appris là où j'habitais. Et deux, j'ai permis à... J'ai enrichi le fonds OpenStreetMap, sachant que ce fonds est réutilisé régulièrement par Apple, Google, Bing. Tous les gens qui font de la cartographie, à un moment ou à un autre, ils viennent comparer leurs données avec les données qu'il y a dans OpenStreetMap. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut faire automatiquement. On peut passer avec une voiture pour tracer les routes. On peut faire des photos, on peut faire des trucs comme ça. Mais par contre, les horaires d'ouverture de la boutique, si ce n'est pas rentré à la main par quelqu'un, ce n'est pas automatiquement faisable. Donc voilà, le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était sur OpenStreetMap. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est compliqué ? Ça dépend de ce qu'on fait. Si on rajoute des boutiques, c'est très facile. Si on veut commencer à faire du tracé de route, c'est plus compliqué. Ah, il y a un rond-point qui a été ajouté, il faut que je change la route. C'est un peu plus compliqué. Le logiciel qui est développé par la personne qui donnait le talk juste avant et pas d'une ergonomie espoustouflante. Par contre, une fois qu'on nous a montré comment ça marche, c'est super facile. Pour la France, on fait de l'import depuis le cadastre, puisque le cadastre a ouvert ses données. On fait de l'import depuis, tout à l'heure on parlait de la ville de Grenoble qui avait fait des partenariats avec Wikimedia. Ils ont aussi fait des partenariats avec OpenStreetMap et ils ont fourni toutes les données qu'ils avaient sur les arbres au sein de la ville de Grenoble avec leur emplacement, leur taille, leur âge. Ce qui fait que sur la carte de la ville de Grenoble, on peut voir les bosquets et on peut voir où sont les arbres. Ça permet de savoir où on peut se garer, ça permet de savoir quand est-ce qu'il faut couper. Et la ville de Grenoble, elle est gagnante parce qu'ils n'ont pas besoin de faire le travail de mapping eux-mêmes. C'est fait par les gens qui vont apporter les données. Et donc le troisième exemple dont je vais vous parler, c'est celui qui a été lancé il y a un an ou deux par Mozilla. Biaisé, je bosse pour Mozilla. Et c'est Common Voice. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment il y a beaucoup de pubs pour les Google Echo, les Amazon Echo, les petites boîtes là où on parle et elles répondent et elles obéissent pour les assistants vocaux. Et le problème de base d'un assistant vocal, c'est qu'il faut qu'il soit capable de synthétiser de la voix ou de reconnaître la voix. Et donc pour ça, il faut des données. Donc si aujourd'hui on veut se lancer à faire de la concurrence à Google, à Amazon, à Apple, sur ce genre de choses, ce qui va coûter le plus cher dans le lancement d'un concurrent, c'est de faire de l'acquisition et le travail sur la voix pour pouvoir reconnaître tout ce qui se passe et tout ce qui ne se passe pas. Donc chez Mozilla, on a décidé que c'était quelque chose d'important puisque, a priori, une partie de l'avenir du web, ça va se faire via la voix. Et donc on a décidé qu'on allait proposer une ressource publique là-dessus. Et on a commencé sur... On ne fait pas toutes les langues encore. On fait l'anglais bien sûr, on fait le français, on fait l'allemand, on fait l'italien. Donc en France, comment ça marche ? Ça marche, on importe du texte et ensuite on va demander à des gens de lire le texte et on va demander à d'autres gens d'écouter le texte. Et on va demander aux gens qui écoutent le texte de savoir si le texte a été bien lu, mal lu. Et ça permet d'avoir une référence textuelle. Et la référence textuelle, elle est super importante pour tout ce qui est informatique. Parce qu'en fait, l'informatique, ça s'est géré. Ça s'est assez bien géré, les caractères des lettres, des langues. Par contre, ce que je suis en train de dire là, le son, ça va juste être un ensemble de 0 et de 1 sans cohérence. Et si c'est quelqu'un d'autre qui parle, l'ensemble de 0 et de 1 sera différent. Et donc en fait, avoir la référence texte derrière, ça permet d'avoir une référence par rapport aux voix. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui, j'ai voulu dire que j'en profite qu'on est dans le sud-ouest avec des jolis accents. Et que sur le stand de Mozilla, vous pourriez venir participer à ce truc-là. C'est super simple. Il suffit d'écouter ce qui a été lu par quelqu'un d'autre et de dire c'est bon, c'est pas bon. Ou, ça va être un peu dur à cause du son, de lire soi-même du texte, de l'enregistrer. Il y aura quelqu'un qui dira si c'est bon, si c'est pas bon, ce qui a été lu, comme ça a été lu et comment ça a été lu. Donc la différence avec ce qui a déjà été lu, c'est que ça a plus ou moins été fait à Paris. Donc ils ont l'accent de Paris, ils n'ont pas les accents chantants qu'on a par ici. Donc je vous encourage à venir participer. Voilà. Ouais, mais il fait exprès des fois, alors ça compte pas. C'est mieux quand c'est naturel. Voilà. Et puis j'ai fini, donc je vais prendre toutes les questions que vous voulez. Ouais. Alors donc la question c'était, est-ce qu'on a une idée de la démographie des gens qui participent à ce genre de projet ouvert ? Et est-ce que c'est différent des informaticiens ? Et donc la réponse est, je ne sais pas. Par contre, dans mon vécu, c'est tous des gens qui ont fait de l'informatique avant. Je n'ai jamais rencontré, je crois que je n'ai pas encore rencontré de contributeur à ce genre de choses qui n'ait pas été plus ou moins informaticien quelque part dans sa vie avant. Non, non, mais voilà. Non, non, je crois. Alors sur OpenStreet, sur le dernier, sur A Voice, on est beaucoup plus ouvert. Mais je ne sais pas si on a des données, je ne crois pas qu'on collecte des données sur qui participe. Mais au départ, forcément, il y a un informaticien dans la boucle. Pour faire le travail informatique, il y a besoin de faire derrière ça. Ouais. C'est un... Alors, pourquoi est-ce que l'avenir du web ne perce pas la voix ? C'est peut-être moi qui dis une grosse connerie, mais... A priori, alors ça ne se voit pas trop encore en France, mais là où le web se décide, c'est-à-dire entre San Francisco et San José, les gens, ils font tout à la voix. Le truc que tu ne fais jamais, OK Google, eux, ils le font tout le temps. Les assistants, les assistants qu'on est en train d'essayer de te vendre en France doucement, en Amérique, ils en sont à la V3, ils en sont au troisième achat dans la maison parce qu'ils ont remplacé la... Ils en sont déjà à la troisième version et ils ne font plus que comme ça. J'ai besoin d'une recette, je ne vais plus cliquer, je ne vais plus chercher sur ordinateur, c'est... Hé, donne-moi la recette de machin, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il me faut ? Avec, à la limite, la commande immédiate, chez le... Avec, je veux faire des crêpes. Ah, je n'ai pas de farine, je veux faire des crêpes pour cinq. Et la commande est faite et elle est livrée. Ouais. On est bien... Avec ces trucs-là, il y a plusieurs soucis. Le premier, c'est ce que tu viens de citer, c'est que ce n'est plus toi qui fais le choix. Donc en fait, si c'est Amazon, ils vont essayer de te vendre le plus cher quelque part, c'est leur intérêt. Et l'autre chose, c'est que ces assistants vocaux, ils entendent des sons que toi tu n'entends pas. Donc il suffit que ton chat miaule comme il faut. Et l'autre, il va comprendre qu'on commande des croquettes. Il va se retrouver avec un camion de croquettes à la maison en demandant qui a commandé les croquettes. Donc ils entendent des choses que tu n'entends pas. Et surtout, ils sont tout le temps ouverts. Donc en fait, tu n'as plus du tout de vie privée. Parce que dès que tu dis quelque chose, c'est écouter et analyser. Pour savoir est-ce que c'est une commande pour moi, est-ce que ce n'est pas une commande pour moi. Moi, je pense qu'il y a un super avenir là-bas parce que je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que c'est là qu'il fallait qu'on aille. Ce n'était pas mon point de vue. Mon point de vue, c'était de dire que vu comment les boîtes qui font de l'investissement en ce moment dans le web, vers où elles vont, il y a une forte poussée en cette direction-là. C'était ça mon point de vue. Plus que de dire que j'étais d'accord ou pas d'accord. Parce qu'elles se concurrencent la tronche là-dessus en ce moment. Sinon, je ne pense pas qu'on aurait investi, nous, dans un standard ouvert si tout le monde ne le faisait pas à ce moment-là. Ouais. Il y a les réseaux électriques, il y a tous les... Pour peu que ce soit apporté par quelqu'un, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en France, il y a une base de données des ruisseaux et des machins. Elle n'est pas forcément complètement apportée sur OpenStreetMap, mais il y a des outils dans OpenStreetMap pour faire cet import-là. Et comme ça, toi, tu peux aller vérifier que le ruisseau qui passe dans ton jardin, il est bien référencé. Donc, oui, il y a... Il existe à ma... Les réseaux électriques sont dessus avec les plots dans la mesure où il y a quelqu'un qui a été faire le travail ou EDF, ou NJ, pardon, nous a fourni les données. Pour la fibre, je ne sais pas. Par contre, pour les bornes téléphoniques, c'est renseigné sur une base tierce où tous les opérateurs ont donné leur... Qui utilisent un fond OpenStreetMap, donc ce serait juste une manière de faire l'infort et de voir où sont les bornes pour ton opérateur quand tu habites chez toi, pour savoir si c'est mieux d'être en haut ou en bas dans la maison ou à droite ou à gauche dans la maison. Il y a un volume ? Non. Non. Bon, ce n'est pas encore arrivé. D'accord ? Et donc, en fait, derrière, les gens qui gèrent... Donc, c'est compliqué comment c'est géré, OpenStreetMap. Il y a une base principale qui est gérée en Angleterre parce que le projet a été initié là-bas. Et ensuite, il y a plein de troxys dans le monde pour bouffer ça. Et en France, il y a l'association OpenStreetMap.fr qui gère un certain nombre de serveurs et un certain nombre... Et c'est gros ce qu'ils gèrent. Et en fait, on reçoit... Alors, je n'en fais pas partie. Mais ils reçoivent des dons assez régulièrement en termes de matériel. Pour l'instant, on n'a jamais eu le problème de... Tout full. Ouais. Vous avez levé la main. Pas que je sache. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de données. On est dans la phase de récolte de données et de travail sur la donnée pour pouvoir la rendre libre. Donc, en fonction des langues que tu parles, ça peut être à plusieurs stades. Ça peut être à la collecte de textes. Ça peut être à la collecte de voix ou à la vérification des voix. Ça a grossi, mais il n'y a pas... Pas que je sache. Mais je ne suis pas impliqué dans le projet. Je n'ai pas pensé à poser la question avant de venir. Encore des questions ? Non ? Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada